Pour les chrétiens d'Orient, en effet, l'oubli est la pire des peines. Et nous sommes ensemble ce soir au Cirque d'Hiver pour leur dire que Paris ne les oublie pas, pour leur dire que les Français sont avec eux. Notre voix est là pour presser les gouvernements à agir. Elle est là pour réveiller les consciences. Notre voix est là pour rappeler que la France fut longtemps la protectrice des chrétiens d'Orient, mais aussi celle des élites du Levant qui aimait le pays des Lumières. C'est que si nous, Français, nous n'allons pas les voir, si nous, Français, nous ne les soutenons pas, personne au monde ne soutiendra les chrétiens d'Orient. Voilà la raison de mon engagement. Si nous n'en rayons pas maintenant ce scénario infernal, c'est bien une troisième guerre mondiale qui va embraser le monde. Leur espérance est en danger. Mais grâce à notre engagement collectif, cette espérance vaincra. Un jour, mes amis, l'État islamique tombera. Al-Qaïdra tombera. Boko Haram tombera. Et ils tomberont parce que nous aurons été plus forts que ces organisations. Ils tomberont parce que nos idéaux sont plus beaux que les leurs. Ils tomberont parce qu'il existe en l'homme un instinct de liberté et de bonheur que l'oppression ne peut pas éternellement étouffer. Oui, ce jour-là viendra, mais faisons en sorte que les chrétiens d'Orient voient ce jour et qu'ils puissent le vivre chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada